Je regarde si ça marche, pour mon blouson. Comment tu fais ? Comme ça ? Merci ! Merci ! Bon, on est au Kenya. Il faut savoir un truc, c'est que les Kenyans sont considérés par le reste de l'Afrique comme les rois du système D. On dit souvent que le Kenya est le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Mais quand on est entouré par des pays comme la Somalie, l'Ethiopie et le Soudan, ce n'est pas difficile de faire le malin. Si le Kenya semble être à l'abri des guerres et des famines, les inégalités sociales sont toujours criantes. Et dans ce domaine, le Kenya se place au cinquième rang des pires pays d'Afrique. En revanche, question système D, tout le monde s'accorde à dire que les Kenyans sont les number one. Merci beaucoup ! Bienvenue ! L'explication viendrait du fait qu'ils s'adaptent rapidement aux technologies modernes. Le téléphone portable. Au Kenya, c'est très important. Ils ont même inventé un système qui leur permet de transférer de l'argent. On ouvre un compte, on met de l'argent et en envoyant des crédits, juste avec un petit message, ça vous permet de rembourser un ami, de payer une table, une chaise, une voiture et tout ça. Tout le monde a un compte M-Pesa, M de mobile, Pesa d'argent en Swahili. Et j'ai trouvé quelqu'un qui est encore mieux, c'est-à-dire lui, il gère sa maison avec son téléphone portable. À droite, à droite, c'est là. On est près de Kiambo, à quelques 30 kilomètres de Nairobi, la capitale. Ici, il y a Simon. Avec ça, il fait de la domotique, c'est-à-dire il gère tous les appareils électriques de sa maison. Juste avec ça. Simon habite à la campagne, il a des vaches et des cochons, il cultive aussi ses propres légumes, et il a un BTS électronique. Et ça, au Kenya, ça change tout. Et ensuite, on envoie le texto. C'est le boîtier qui réceptionne le message ? Oui, exactement. Et comme ça, tu peux enregistrer sur ton téléphone chaque appareil par son nom et lui dire si tu veux l'éteindre ou l'allumer. Et voilà, ma télé s'allume toute seule. Et tu peux l'éteindre normalement ? Bien sûr. Ok, ok. Je peux ? Oui, oui, juste switcher. Oui, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est donc un système qui peut rembourser la vie quand on est loin. Oui, mais ce n'est pas seulement la télévision, c'est pour les appareils comme la climatisation. Tout ce que tu veux. Moi, par exemple, il n'y a pas d'interrupteur. Tu n'en trouveras pas. Tu passes un coup de fil. Ah, le téléphone qui reçoit les messages est ici. J'ai enlevé la batterie et puis j'ai changé le système d'alimentation. Il ne s'éteint jamais et comme ça, il transmet les ordres électriques à tout moment. Entre récupération de téléphone et bricolage de cartes électroniques, Simon a réussi à contrôler tous les appareils électriques de sa maison. Il a commencé en 2006 et comme tout Kenyan qui se respecte, il s'est adapté aux évolutions technologiques. Ça, c'est le premier boîtier que j'ai fabriqué. Mais il est dépassé maintenant. Je n'utilise plus du tout ce genre de composants électroniques. Toutes les idées qui sortent de ma tête, je les traduis par des schémas électroniques. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est les codes. Chaque fois que j'envoie un message, c'est des phrases codifiées qui sont envoyées. Et ça marche avec n'importe quel système. Là, par exemple, si je dois déclencher une alarme, il t'envoie un message comme ça. Le message arrive à l'intérieur de la machine et l'intérieur de la machine, c'est ça. Il a aussi décidé de détourner les appareils électroménagers de leurs fonctions premières pour les rendre compatibles avec le déclenchement à distance. En rentrant chez lui, il voulait que son thé soit prêt et infusé. Il a transformé sa bouilloire en théière et en un clic sur son téléphone. La machine est lancée. Petit détail, il n'a pas l'eau courante. L'eau est très pure ici. C'est parfait pour le thé. C'est parfait pour le thé. Ouais, on ne peut pas tout avoir. Tu mets le lait, l'eau et le thé dans différents récipients. Il ne faut surtout pas les mélanger. Et là, j'envoie un texto qui déclenche la machine. Elle fait le reste pour toi. quand t'arrives le téléphone. C'est parfait. C'est la première fois que je bois un thé déclenché par un téléphone. Si vous voulez pouvoir allumer le chauffage 20 minutes avant d'arriver chez vous ou lancer le café depuis votre lit, c'est 200 euros l'installation. Simon peut aussi customiser votre appartement, mais c'est plus cher. Il assure lui-même et à distance le service après-vente. Après le téléphone portable, il y a un autre secteur économique important en Afrique, des vêtements d'occasion. Plus d'un tiers de ce que portent les Kenyans provient des fripes. 7000 tonnes débarquent chaque année à Nairobi. Un marché multiplié par 10 depuis 1995. À cette époque, nombreux sont ceux qui ont fait fortune. Aujourd'hui, c'est fini. Trop de monde travaille dans ce secteur et la qualité n'est plus la même. Le seul moyen de sortir la tête de l'eau, proposer autre chose. Et ça, Jen l'a compris avant tout le monde. Ta boutique était ici ? Oui, c'est ici que j'ai commencé la couture. Tout a commencé ici. Et là, c'était ta maison ? Oui, enfin, elle n'était pas à moi, je l'ai louée. Comment tu faisais ? Tes machines à coudre étaient là ? Ok, mes machines étaient installées ici. Je faisais la cuisine là, il y avait des chaises, et on enlevait le tout pour pouvoir dormir. Tout le monde acheta tes vêtements ? Je n'attendais pas que les clients viennent vers moi. C'est moi qui allais vers eux. Ok, les clients. C'est moi. La plupart de ceux qui travaillent dans ce business se contentent de réparer et repasser les vêtements pour les revendre. Munie de sa machine à coudre, Jen, elle, a commencé par acheter les vêtements que personne ne voulait. Donc ça, c'est tous les vêtements qu'on ne veut plus en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Donc ils débarquent ici. C'est les vêtements moches qu'on ne veut plus. Donc Jen les achète, mais elle les trouve aussi moches que nous. Nous aussi, on les trouve moches, elle aussi. Donc voilà, le système, c'est de les customiser pour les rendre jolies. Il faut venir avec des bottes en pleine. Acheter une chemise trop grande et en faire un caleçon, ou encore transformer une vieille robe informe en une magnifique jupe pour écolière, c'est la débrouille selon Jen. Je ne vois pas ce que je pourrais acheter de plus. À ce prix-là, tu pourrais me faire un cadeau. La prochaine fois, t'inquiète pas. J'espère que tu n'oublieras pas. Allez, on y va. 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 Je suis rentrée dans le magasin, j'ai acheté la machine, et après ça... C'était une belle journée. Le plus beau jour de ma vie. On y va. 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 Comment déjà ? Tache. En français, tache. Comme ça, tu le sors en français. Vous ne le savez pas en français, pas en anglais. Ok, bon voyage. Merci. 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 A Nairobi, 60% de la population vit dans un bidonville. On ne parle plus de problèmes de logement, c'est une tragédie. Autre chiffre impressionnant, dans les campagnes, seuls 7% de la population a accès à l'électricité. Pour la plus grande partie des Kenyans, la vie, c'est au jour le jour. La personne que je vais rencontrer maintenant fait partie de ceux qui veulent améliorer le quotidien de tous. Et c'est par une émission de télé que j'ai appris son existence. Tous les ans, la chaîne Info-CNN organise l'élection du héros de l'année. Ce sont les téléspectateurs du monde entier qui votent sur Internet. En 2010, 10 personnes ont été sélectionnées et parmi elles, un Kenyan. Bon ben, on est dans une cité résidentielle. J'ai rendez-vous avec Evans, un des héros de CNN pour l'année 2010. Les héros du tiers-monde. Evans Wadongo. Il habite là, donc je l'attends. Alors lui, il a fait un truc super pour les gens qui habitent dans la campagne et qui n'ont pas d'électricité. Ce que fabrique Evans, personne au monde n'y avait pensé. Un objet ultra facile à fabriquer et à utiliser. La simplicité, une autre composante du système D. C'est juste un petit panneau solaire qui charge une batterie et ça donne une lampe. C'est très simple. On a voulu faire un objet très très simple à utiliser. Parce que les gens à qui on le distribue sont souvent des anciens ou des gens qui n'ont jamais été à l'école. Il fallait qu'on essaie de réduire les coûts de fabrication. Et tu le commercialises ? Non, on le donne gratuitement. Mais où est-ce que tu trouves l'argent pour le fabriquer ? Ce sont les gens qui font des dons et l'État qui nous aide aussi. Même si Evans n'a pas gagné, le concours CNN lui aura au moins permis de devenir le deuxième Kenyan le plus connu au monde après Barack Obama. Et en plus, on peut rencontrer des stars de cinéma. En rentrant au pays, sa cote de popularité explose. Les aides financières se débloquent et de nombreux étudiants fans des James Bond Girls viennent donner un coup de main. Gratos ! Vous avez la première lampe ? Ça, c'est la première lampe qu'Evans a fabriquée. Ça, c'est la première. Ouais, c'est la sienne, pas la mienne. Regarde bien la différence. La mienne est plus petite. Celle-là était vraiment trop grosse. Et où il mettait le panneau solaire ? Ici, regarde. Le panneau solaire a été très petit. On achète ça à l'extérieur. C'est fait avec des métaux de récupération. Tout est récupéré. Oui, ici, c'est comme ça. Tu mets le panneau solaire dedans ? Non, non, au-dessus, comme ça. On accroche des lampeuilles, des cartons. Et on met une couche blanche pour avoir plus de lumière. Ok. Tout le monde peut faire ça. Alors, le plus important, c'est le schéma électrique. Quand j'étais petit, on utilisait des lampes à pétrole. Et quand t'avais plus de pétrole, tu rentrais chez toi en courant avant la nuit pour faire tes devoirs. Et si je n'avais pas couru, le lendemain, dès que j'arrivais à l'école, j'étais puni. Voilà, pour ne pas avoir de punition à l'école. Evans continue pourtant de courir les campagnes. Il parcourt 500 km par semaine pour distribuer des lampes à ceux qui n'ont pas d'électricité. Il est arrivé, il détruit tout. Vous tombez vraiment bien. Mon fils va rentrer en troisième niveau et tous les soirs à 18h, il ne pouvait plus faire ses devoirs. Il ne faut pas oublier de la charger pendant la journée. J'oublierai pas. La coulère. Elle tient 6h, la batterie. Combien de lampes tu as distribuées depuis le début ? Depuis le début. Tu te rappelles ? 16 000. 16 000. 16 000. 16 000 enfants qui peuvent enfin faire leur devoir sans se soucier du coucher de soleil. Poules ! Mais je ne suis pas certain qu'ils soient tous contents du cadeau. Direction l'ouest, le lac Victoria. De la taille de l'Irlande, c'est le plus grand lac d'Afrique. Certains historiens prétendent que c'est le perso de l'humanité. Pendant ce temps-là, d'autres l'utilisent pour laver les voitures. Chacun son business. Sur les bords du lac, il y a une autre spécialité, le cisal. une plante qui est une fois séchée est utilisée pour faire des cordes. Avant, on les fabriquait à la main. Maintenant, il y a Alex. On est à Oma Baye avec Alex, que voici. Il a fait une machine pour faire des cordes. À la main, un bon ouvrier fabriquait un rouleau de cordes par jour. C'était long et ça ne rapportait pas beaucoup d'argent. Du coup, les gens ont arrêté la production artisanale et les produits synthétiques ont remplacé le cisal. Alex a décidé de remettre la corde naturelle au goût du jour en mécanisant la production. C'est quoi, ça ? Ça, c'est une pompe à eau. C'est très solide. Je l'ai eu à un prix très bas. En fait, j'achète beaucoup de moteurs différents et je regarde lesquels marchent le mieux. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont très fragiles. Et ça ? Ça, c'est une courroie que j'ai coupée. à partir d'une chambre à air de moto. Ça, c'est un ressort que j'ai acheté aux puces. Et puis, ça, c'est des boulons de vélo et un axe de roue arrière. Et ce truc-là ? Ça, c'est un tuyau que j'ai juste écrasé. Ensuite, j'ai mis des encoches et il est associé à un autre tuyau où j'ai placé des petites balises. J'ai tout coupé et tout ressoudé pour que la corde s'enroule de manière homogène. C'est sûr. OK. Plus simple et moins fatigante, sa machine permet de produire plus de 200 rouleaux par jour. Au départ, pourtant, Alex ne connaissait rien à l'agriculture. Il a simplement tiré profit de son environnement. Sous-titrage ST' 501. Dans cette zone, nous n'avons qu'une seule saison de récolte. Le reste de l'année, c'est la sécheresse. Et pendant cette sécheresse, il n'y a que le cisal qui pousse. En plus, le cisal est une plante qui nécessite beaucoup moins de travail que les autres plantes. T'as juste à la planter. Pas besoin de tailler, pas besoin d'arroser. Tu la plantes et tu la laisses. Et tu peux te reposer. Exactement, tu te reposes et t'attends. Je voulais développer la culture du cisal dans la région et c'est ce que j'ai réussi à faire. Avant, on faisait les cornes manuellement et ça prenait trop de temps. Et tu produisais trop peu en une journée. Donc, tout a démarré quand je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse des cornes de manière mécanique. T'as raison, c'est plus rapide. Pour en faire un bon commerce. 100, c'est pris. Exactement. Je vais la ramener en France. Merci Alex. Merci pour toutes les idées. Merci beaucoup. C'est parti. Alors, la spécialité de la région, c'est le vélo. Et le vélo, c'est les Bodabodas, ça s'appelle. C'est les vélos taxis de la ville de Kisumu, là où on est exactement. Alors, ça s'appelle Bodaboda parce qu'on n'est pas très loin de la frontière ougandaise. Et Bodas, c'est frontière. Ça vient de l'anglais, border. Donc, en fait, ces vélos sont nés au moment où les gens faisaient du trafic et de la contrebande à la frontière. Et du coup, ils se sont rendus compte que ça valait le coup de faire taxi aussi à Kisumu. Je ne résiste pas à un plaisir spécial débrouilleux. Aller dans la région des contrebandiers. Bukembe, à 50 kilomètres de la frontière ougandaise, c'était l'arrière-base de tous les trafiquants. Depuis la fin de la dictature d'Amin Dada en Ouganda, la frontière est ouverte et les trafiquants n'ont plus de raison d'être. Aujourd'hui, les contrebandiers sont devenus champions aux jeux de dames. On appelle ça les dames volants, nous. Là, t'es obligé de me manger. Attends, regarde. Ok, tu joues bien. Bienvenue chez Omar, le meilleur réparateur de vélo du pays. Depuis peu, il a décidé de faire un bond dans le futur et de s'adapter au monde moderne. Eh ben voilà ! Il ne s'arrête pas. Et tu peux mettre des charges comme ça dessus ? Oui, je peux. Je peux mettre jusqu'à 100 kg dessus. Ok. C'est ton père ? Ton frère ? Oui, un truc comme ça, comme mon frère. Bonjour ! C'est une bonne chose, ça. Tu peux arrêter le moteur ? Tu peux l'éteindre ? Éteins-le. Ok. Pourquoi tu as fabriqué ça ? C'est parce que j'étais fatigué de faire des efforts pour me déplacer. Et avec ça, c'est quand même bien plus facile. C'est un réservoir de 1 litre ? Non, non, ça fait 4 litres. 4 litres. Et avec 1 litre, je peux faire à peu près 70 km. 70 km. 1 litre. Ah ben, amène-moi à l'aérobi ! Bon, ce n'est pas le système des du siècle, mais reconnaissez qu'ils sont beaux ces vélos, non ? Le cadre est acheté en Inde et chaque pièce du moteur vient de la rique. C'est le Solex made in Kenya. Tu le vendrais combien un vélo comme ça ? Bon, avec le moteur, ça ferait 150 euros. 15 000. Tu pourrais en faire un qui se plie et que je pourrais mettre dans ma liste ? Si tu me donnes 100 euros, je te plie celui-là si tu veux. En une demi-heure, je te fais ça. 30 minutes. Non, non. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Non, c'est pas trop lourd. Regarde, prends-le comme ça. C'est pas lourd du tout. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Tu peux monter dessus ? Je peux l'essayer. Pour démarrer, il faut rouler et appuyer sur cette manette. Et ensuite, tu lâches. Quand tu as suffisamment de vitesse, tu lâches ta manette. Et elle part tout seul. Il y a, ok. Je vais essayer. Ok, c'est pas évident. Attends. Donc, la spécialité de la région, comme je disais, hello, hello, hello. C'est le vélo, mais j'ai trouvé le meilleur. Thank you. Il faut prévoir le frein. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est pas comme ça. Roadtrip façon Kenyan. D'ouest en est, direction Mombasa. Sur la route, arrêt indispensable pour goûter le thé de la vallée du Rif. C'est la principale source de devises du pays. 1,2 milliard d'euros de bénéfices par an. Surtout grâce aux exportations. Les meilleures feuilles partent sur les marchés égyptiens, pakistanais et anglais. Sur place, les petits kiosques proposent tout de même un bon rapport qualité-prix. C'est bon, c'est bon. Comment est-ce que je vais donner ? Non, là il y a 70. Oh ! Hey, thank you. Tu le vends combien de matchs ? 80. 80. 90. C'est moins cher que dans le kiosque. Le kiosque, ils sont plus chers. Ils sont plus chers là-bas. Ils sont plus chers là-bas. Ils sont plus chers là-bas. Bon, alors on est à Bombassa. Sur l'océan Indien. Alors cette ville, tout le monde s'est battu pour la voir. Les Portugais, les Arabes, les Hollandais. Enfin, tout le monde est venu. Tout le monde s'est battu. Résultat, il y a toutes les cultures, toutes les influences. Et tout le monde y vit paisiblement. Parce qu'il y a beaucoup de soleil et la mer. Et ça, c'est pas mal. Mombassa, c'est la définition même de la ville accueillante. Ici, se côtoient les Arabes qui ont fondé la ville, les Indiens qui sont venus construire le chemin de fer, les Somaliens qui fuient le chaos de leur pays et les Kényans à la recherche d'un travail. L'économie est entièrement centrée sur les activités commerciales du port. Pour ceux qui n'y travaillent pas, une seule solution, le système D. Vous pouvez me faire bien, dans toute la ville. Merci, Shaban. Bienvenue à l'économie. Fichermen's Co. On va charger le harpoon. On est avec Shaban. Shaban, c'est ici. Il a un harpoon fait maison. On va chasser le poulpe. Oh ! D'y a le poulpe. Dead. Voilà, c'est ce que j'utilise pour tuer les poissons et les poulpes. Fais attention à tes enfants, hein. Non, non, je vais pas le charger ici. Il faut que je prenne énormément de précautions parce que, tu vois, mon fils, il aimerait bien l'utiliser. Tu le prends comme ça. T'inquiète pas, je le chargerai pas ici. Tu tends l'élastique et tu vises. Ok, pouf. Tu la fais avec du bois. Oui, j'ai rajouté des caoutchouc et un tuyau. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est l'élastique. C'est l'élastique. C'est la première fois qu'ils voient un blanc pêché. Bon, je vais me mettre en maillot de bain après. Et tous les pêcheurs ont un harpon fait maison. Ouais, ouais, tout le monde. Et combien ça coûte un harpon acheté dans le commerce ? En fait, c'est interdit à la vente. Donc, on n'en trouve pas. Les hôtels pour touristes en vendent quelques fois d'occasion et on les trouve à 30, 50 euros. Tu veux dire qu'on ne peut pas en trouver des neufs ? Pourquoi ? C'est le président qui a fait passer une loi. Pour empêcher les gens de pêcher ? Non, le problème, c'est que certains les utilisaient pour braquer les gens. Ah, ok, d'accord. Et avec ça, il tuait. C'est considéré comme une arme. Ok. Ouais, oui, c'est terrible ce truc. Personne ne garde son argent si tu te ramènes avec ça. Moi, je te le donne tout de suite. Si j'avais de l'argent, je te le donnerais tout de suite. Récemment, il y a quelqu'un qui est mort comme ça. Tu en as entendu parler ? Non. Non. Regarde ceux-là. Regarde-les. Ces gars-là, ils utilisent des filets. Tu peux me montrer comment on monte sans te renverser. Comme ça. Et comme ça. Ok. This. Et ce. Ok. 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 Il est là, il t'attend. Dès qu'on les pêche, on les vend. Combien ? 7 kg. Et c'est combien de kilos ? Un 7 kg. Un euro. Un euro. Ça, c'est la paye de la journée. C'est la pêche ? T'es la pêche. Y'a, y'a, y'a! Et ça ? C'est quoi ? De la chèvre. Ok, je vais plutôt manger ça. Mombasa, c'est la deuxième ville du Kenya, et peut-être la plus importante. Ici débarquent toutes les marchandises destinées aux pays d'Afrique de l'Est, qui n'ont pas accès à la mer. Une ville moderne, en pleine expansion. Ici, il y a du travail, des habitations et l'électricité. En revanche, dès qu'on s'éloigne de l'agglomération, c'est beaucoup plus aléatoire. Pour rester connecté, il faut s'adapter. Donc on est près de Okunda, au sud de Mombasa. Usain. Yeah, Usain. Usaini. Usain. Usain. Ça c'est Guidou, c'est le pote d'Usain. Et qu'ils ont monté un kiosk internet tous les deux, dans la campagne. À un endroit où il n'y a pas d'électricité. Mais il y a du soleil. Je n'y crois pas. Et ça va vers un satellite ? Le signal ? Oui, on est connecté au satellite Intelsat. Il nous envoie le réseau et on peut utiliser Internet quand le signal marche. Le signal. Et combien ça coûte ? Le prix, c'est 0,1 centime par minute. C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Parce qu'on veut aider les gens de la communauté. Et surtout, vous n'avez pas d'électricité à payer. Et vous l'avez mis où, le chargeur ? Il est là. Donc là-bas, il se charge dès qu'il y a un rayon de soleil. Et combien de temps elle tient ? 8 heures. 8 heures ? Oui, oui. Ça c'est le premier clavier d'Avant Jésus-Christ. Le plus rapide de tous les temps. On a intégré la souris dans le clavier. Tu as enlevé la boule et la souris. Oui. Et on a mis des touches pour pouvoir avoir le clic gauche et le clic droit. Là, left. Left clic, right clic. Ok. Et on a fait des raccourcis clavier. Comme ça, tu n'as plus besoin de taper .com ou www. Tu n'as qu'à cliquer sur une seule touche. Ah, mais tout est raccourci en fait. C'est très simple comme ça. Ici, les jeunes n'ont aucun travail. Donc on a décidé de s'associer pour au moins faire quelque chose à plusieurs. Oui. Changer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Oui. Avec 340 jours de soleil par an, Didou et Hussein sont tranquilles. Leur kiosque sera ouvert toute l'année. Bon ben, on va à une aérobie. Je m'attendais à des trains de façon 19ème siècle. Non, non, c'est les trains normal. Non, 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 non. Voilà. Par contre, ils sont longs. Bon ben, on va à une aéro. Non, 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 non. Bon ben, on va à la toute façon. C'est pas trop simple. C'est entre vie et à l'autre. C'est le seul train au monde où t'as le mal de mer. Retour sur la capitale. En une nuit, je parcours 450 kilomètres à travers les parcs nationaux. Je n'ai pas vu beaucoup d'animaux. Au petit matin, j'ai rendez-vous avec Kibera, après Soweto, le plus grand bidonville d'Afrique. Un tiers des habitants de la capitale kenyane vivent ici. C'est un bidonville de Nairobi sur les hauteurs. Kibera, ça s'appelait avant. Ça s'est transformé en Kibera. Kibera, en dialecte nubien, ça veut dire la jungle. C'est la police. Ils ne viennent pas ici. Non, ils ne viennent plus. Et même s'ils venaient et qu'ils essayaient d'arrêter quelqu'un, les habitants de Kibera les en empêcheraient. Ils ont peur, ils s'en vont. Jack est né ici et dès son plus jeune âge, il a su ce qu'était une zone de non-droit. Parcourir les rues de Kibera avec lui, c'est comme visiter le Vatican avec le pape. On est à la maison. Donc inutile de vous dire qu'ici, c'est le royaume de la récup et que Jack, c'est un de ses princes. Prince de la récup. Lui, il récupère des os de vaches et de chameaux et de chèvres et de chèvres. Et il en fait des bijoux. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Ok. La matière première de Jack, c'est donc des nonos. Ils sont achetés dans les abattoirs de la ville, découpés, poncés et repeints ici même. Jack, c'est le bijoutier de Kibera et c'est Georges, son associé, qui m'explique le travail. Montre-moi comment vous faites. Je vais te montrer. Attends, à l'origine, il y avait l'os. Tu veux un os ? Yo, fais pas celle-là, ce qui est là-bas. C'est un os de chameau, ça. C'est le meilleur, non ? Oui, il est très dur. Et très lourd. Oui, très lourd. On coupe de ce côté-là et puis de l'autre côté. Et ensuite, on débite ça en fines lamelles. Après, on a des petites lamelles comme ça. Tu travailles sur des baguettes. Ensuite, on envoie les machines. Celle-là, on l'allume comme ça. Je peux la toucher ? Non, tu peux pas, c'est très dangereux. Il n'y a pas de sécurité. Exactement. 15 employés, tous issus du ghetto. Une entreprise qui fonctionne à plein régime et qui vend aux hôtels pour touristes et aux magasins de souvenirs. Une ambiance sympa. Jack n'a pas eu d'autre alternative que d'appeler sa société Victorious Youth Group, le groupe des jeunes vainqueurs. Ça, c'est le colorant. C'est du permanganate de potassium. Il faut faire bouillir la teinture. Et après, on les laisse sécher pendant un petit moment. Ok, je vais te laisser faire. On va les laisser par terre ici. On ne dirait pas que c'est des bijoux. Oui, mais tu verras, une fois nettoyé et assemblé, c'est vraiment très joli. On va commencer avec le tacheté. Il faut le laver. Oui. Et puis, il faut enlever le silicone pour faire apparaître l'étage blanche. Tous ceux qui travaillent ici ont un bon travail et peuvent repartir quand ils veulent et monter leur propre société. On ne retient personne et ils peuvent utiliser l'idée pour eux. Et on partage toutes les ventes de manière équitable. On calcule le prix d'exploitation, les machines, l'électricité et tout le monde gagne la même chose. Peu importe que ce soit le chef ou l'ouvrier. C'est un groupe démocratique. D'ailleurs, chaque année, un nouveau chef est élu. Chaque année. C'est pas mal. Il n'y a pas de dictature chez nous. Pas comme en Ouganda avec Amin Dada. Collier, bracelet, boucle d'oreilles et porte-clés, j'ai rempli mon sac à cadeaux avant de quitter le Kenya. Quelques heures avant mon départ, il me reste quelqu'un à rencontrer. Le plus grand passionné de tous les temps. J'exagère un peu, mais à peine. Ça, c'est les ailes. Et ça, c'est pour l'arrière, les stabilisateurs. Pour la stabilité. Elles sont faites de manière à pouvoir les monter très rapidement. Il ne vole pas encore ? Non, non, pas encore. On a bientôt fini. Au Kenya, quand on est passionné, on ne fait pas les choses en miniature. Je vous présente Gabriel. Il aime les avions. Eh bien, il en a fabriqué. Il ne recule devant rien. Tout son appareil est fait de récupération, sauf les instruments de pilotage. Au total, Gabriel avait prévu un budget de 1000 euros pour la fabrication de son jet privé. Il n'a pas dépensé un sou de plus. Ça, c'est les premiers plans que j'ai faits. C'était un hélicoptère ? Non, non, non. Et ça, c'est un autre plan. Ensuite, les idées ont évolué. Aucune mesure. Tout avait de l'œil. Oui, oui, comme ça. Après, on est passé à un jet. Maintenant, on est passé à des plans plus précis, assez loin de l'idée originale. C'est l'idée. Et puis, j'ai aussi celui-ci. Le moteur est un moteur de récupération. Récupération. De quoi ? Un moteur de voiture. De voiture. Oui, ma voiture. Une Toyota. Mais nous ne sommes pas partout partout. D'accord. Tu vois, le moteur de départ a été modifié. Ça, ce sont les injecteurs. Et ça ? Ça, c'est l'ordinateur de bord. L'unité de contrôle du moteur. L'unité de contrôle du moteur. Je suis impressionné. C'est pas d'origine. Regarde, le plus difficile à faire, c'est ça. C'est l'endroit le plus fragile. Il faut que les roues soient bien solides pour atterrir. Et on peut rentrer à combien dans cet avion ? Deux. Le siège est là. C'est le siège. Ok. Et ça, c'est le tableau de bord. Avec l'altitude. Bon ben, je suis aidé à avancer les travaux. Une pompe à fioul, donc. Et c'est quoi la vitesse de rotation d'hélice ? La vitesse de rotation est de 1700 tours minutes. Je crois que ça devrait suffire. Tu crois ? Oui, oui. Vous êtes prêts ? Oui. Ok. La fin de la construction est prévue dans 4 semaines. Gabriel est aujourd'hui proche de son rêve. Voler dans un avion qu'il aura fabriqué. Mais avant de décoller, il lui reste un dernier détail à régler. Trouver quelqu'un qui puisse piloter son avion. Parce que lui, il n'a jamais su. Tu sais conduire un avion ? Ah non, non, je ne suis pas pilote. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, merci Gabriel. Merci pour tout. Tu perds aujourd'hui ? Mon vol est à 23h. Il y a un vrai vol pour le coup. Un vrai vol ? Ouais, enfin... Un charter avec des gens qui font... All right, all right, all right. Je ne sais pas. Je ne sais pas.